Bonjour tout le monde, bienvenue à la FMSQ, ici Marc-Antoine Bellumeur va directement de course. On se retrouve à notre deuxième meeting pour la deuxième ronde Super Gun Park à Mansonville. Je suis ici pour vous présenter la septième édition de Super Gun Park. Félicitations aux promoteurs. Beaucoup de changements cette année au niveau de l'espace de départ, beaucoup de travaux. Pour débuter, je vais commencer avec la météo. On a tous vu qu'il y avait beaucoup de précipitations qui s'en venaient. Pour le moment, malgré les avenues d'orage, on n'a rien reçu. Il n'y a aucune pluie qui est tombée sur le terrain. Il est présentement à 5 heures, je n'ai rien encore. Ça devrait commencer sous peu. Finalement, on se retrouve avec une météo au niveau que la pluie a diminué beaucoup. On voit ici les petits chiffres, ça représente en millimètre, qu'est-ce qui pourrait tomber. C'est le fun d'utiliser plusieurs plateformes météo pour regarder. Je m'attends. Oui, on va avoir de la pluie, mais peut-être moins pire que ce qu'on voyait en début de semaine. Même Météo Média a commencé à diminuer les quantités de pluie affichées. On se retrouve un petit peu plus dans des cellules orageuses. Puis quand on parle de cellules orageuses, ici avec les montagnes, les lacs, des fois, ça réussit à juste passer à côté de nous. Ça a fait un peu ça l'année passée. Malgré que la pluie, elle devrait venir nous voir. Donc oui, les gommies, ça serait intéressant pour la course. Mais l'aspect positif, on revient ici aussi. On se retrouve avec 40 millimètres. On se retrouve dans les mêmes plages. Ça a tout diminué. Ça fait que je m'attends à avoir une météo beaucoup moins pire que ce qu'on avait en début de semaine. Mais on va apprécier la pluie. C'est le fun de rouler dans la boîte tout de même. L'aspect positif pour les gens au niveau du parking, c'est qu'on a vraiment un chemin dur béton. Donc, il y a un chemin qui traverse tout le champ. Il s'en va. Il se dirige de chaque côté du champ. Il traverse jusqu'ici. Puis on a une nouvelle section parking pour cette année qui est là-bas pour un surplus. Mais il y a un gros chemin. C'est vraiment béton. Il n'y a aucun problème là. Advenant qu'il y ait beaucoup de pluie, puis qu'on a un gros véhicule, on va pouvoir se faire tirer jusqu'au chemin. Puis par la suite, on se dirige à l'autre bout. Ça fait qu'on ne va pas faire une section immense dans la boîte. Donc, aspect positif de ce champ-là. C'est un accident un peu plus facile. Bien faire attention à la traque de chemin de fer ici. On ne reste pas parqué au milieu. On passe et on s'en va. Puisque normalement, il ne devrait pas avoir de train pendant la fin de semaine. Mais on ne sait jamais. Ça reste une traque de chemin de fer active. Donc, on retourne à la page d'événements Super Gun Park. Comme je disais, 7e édition. Pourquoi que ça s'appelle le Super Gun Park? Vous allez le voir sur notre page. Je vous appelle à aller voir ces vidéos-là de Radio-Canada. C'est vraiment intéressant d'entendre parler de tout ça. C'est quand même un fait cocasse. Donc, allez voir ça. Par la suite, on a les points GPS aussi pour se rendre jusqu'à la piste. Les heures d'ouverture, on va être prêts pour les inscriptions cette fois-ci le vendredi. Donc, vous allez pouvoir rentrer le site à partir de midi. Mais nos inscriptions en soirée, comme affichées sur l'horaire, ça va être possible. On va avoir quelqu'un. Ça va être fait. Merci beaucoup pour la dernière course. On continue d'aller s'inscrire en ligne pour les nouveaux membres ou les membres d'un jour. Ça permet d'accélérer le processus du beaucoup. Ça a été très fluide. Merci à tout le monde. Il y a une station service en ville. Je vous encourage beaucoup. Cette page-là est pour aider les gens locaux. Donc, on aime ça promouvoir tous les business locales. Donc, c'est juste si vous pouvez aller prendre votre gaz ici, aller faire votre épicerie dans la région aussi. La boulangerie House Bread, c'est vraiment très bon. Ça fait que tous les signes de direction sont là. On a aussi une cantine à côté de la station service, Miss Glacier. C'est vraiment très bon. Limits de chèque, j'en ai parlé déjà. Ça fait que allez voir ça. Sinon, les attractions touristiques, vous allez avoir toute l'information pour avoir du plaisir dans le secteur. Donc, on va se diriger tranquillement vers le track map. Donc, on va ouvrir ça ici. Donc, au niveau du track map, j'ai déjà parlé de la traque de chemin de fer. Je reviens aussi dans l'espace. On parlait des espaces de parking. S'il vous plaît, le pit riding, on fait attention. J'ai remarqué aussi que les gens ont fait attention. Merci beaucoup. Mais je vais vous présenter une petite photo juste pour vous expliquer un peu mon point. Je pense que le problème n'est pas nécessairement les adultes, mais un peu plus les jeunes. Faites attention à vos enfants. Vous voyez le véhicule, il est vraiment gros. Je vous ai fait un beau dessin d'un jeune devant un véhicule. On veut éviter les accidents. Faites qu'il faut vraiment encadrer nos jeunes. On peut jouer autour de sa roulotte, mais faire des allers-retours dans les chemins, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir un oeil sur eux ou sinon qu'ils soient conscients des dangers autour. Mais les gros véhicules face à un petit stécic, c'est sûr que ça peut être dangereux. Donc, merci pour ce point. Puis, au niveau des parkings, vous allez vous faire diriger par, je vous présente ici, Bob Parking. Donc, il a passé la semaine à travailler sur le terrain. Il a fait des chemins. Il devrait avoir quatre personnes qui vont vous diriger aux différents endroits où vous pourriez vous parquer. Donc, respectez Bob Parking. C'est une vedette ici en ville pour la gestion du terrain. Donc, merci de respecter Bob. Donc, on voit ici l'espace au niveau des parkings et votre entrée. Donc, on va rentrer. Pour payer, on va se retrouver dans la région ici. On paye, toujours bien important, on signe et on met en lettre moulée clair notre nom. C'est très important pour l'assurance. Donc, ça a été respecté à la dernière course. Merci beaucoup. On continue à faire la même chose. Sinon, on va se retrouver. On a la roulotte qui va être présente en haut des parkings pour les inscriptions. Le podium, il est juste à côté. L'inspection technique est en bas, tout à côté de la piste stessique. Donc, ça va être facile pour vous d'aller à l'inspection et retourner à sa roulotte. Piste stessique, juste ici. Donc, grande piste. On va avoir plus d'espace qu'à la première ronde. On va pouvoir utiliser une grande espace dans le champ. Ça va être bien plaisant. Comme je disais, la roulotte, le vendredi soir, ça va être prêt au niveau des inscriptions. Puis, tranquillement, on va se diriger. Vous voyez, il y a des consignes actions ici. On a des poubelles pour les canettes. Bien important, il faut mettre seulement des canettes. Donc, on les a dispersées un peu partout sur le terrain et le départ pour pouvoir recycler vos canettes. Donc, merci pour ça. Seulement des canettes. Puis, au niveau des pit pros, ça va être ici, juste en avant de la roulotte FMSQ. Comme à chaque année, on va devoir ouvrir. Après votre premier tour, on va rallonger la section. On va bouger toutes les tentes pour faire une longue ligne pro puis faire une loupe pour venir plus loin. Il y a toujours les extincteurs en face de vous. S'il arrive quoi que ce soit au niveau du gaz, etc., on a les extincteurs qui sont proches de vous. Donc, la zone de départ a été très améliorée. J'ai envoyé des vidéos au courant de la semaine. Il y a du matériel qui est rentré ici. Les promoteurs ont travaillé fort. Donc, on a amélioré le départ. On est allé chercher les pieds disponibles qu'il y avait. On les a tout pris. Ça fait vraiment un beau setup. C'est beaucoup plus agréable. C'est une belle mise à jour. Merci beaucoup à l'équipe sur le terrain. Donc, au niveau de la piste. Ou sinon, excusez, avant les informations de premier soin. Donc, j'ai intégré des pancartes dans le bois puis dans les différents chemins au niveau du premier soin. Donc, c'est juste une vue que ça vous donne. Nous, quand on travaille sur le terrain, j'ai un chemin A ici qui traverse jusqu'en haut de la montagne. Donc, on peut aller chercher des coureurs qui sont un peu plus hauts puis les diriger jusqu'en bas. La section B ici, on fait toute la section. Il y a des trails qui descendent vers cette section ici. Ici, on a un grand chemin quand les gens passent le poids. Puis, on peut aller jusqu'à l'autre bout ici. On a des gens qui circulent. La piste, elle passe ici. Donc, on peut aller faire ce courisme jusqu'à ce point-là. C'est un point d'accès utilisé assez souvent. Donc, on va pouvoir se diriger de cette manière. C'est pour vous donner une vision un peu de ce qui se passe sur le terrain avec les premiers soins. Par la suite, au niveau du départ, on va faire, surtout les pros, on débute. On va faire le hook en bas juste au départ. Puis, on va commencer à aller dans la piste. Ou sinon, pour les amateurs, là, on va aller en ligne droite. Puis, on va se diriger vers la zone Kimpex juste avant le pont. Donc, on fait attention. Tranquillement, on passe sous le pont. Puis, on se retrouve dans la zone Line-X. Puis, on va faire la montée d'une petite côte ici. La côte est très propre. On l'a bien lavé à la gang l'année dernière. Donc, ça se passe très bien de ce côté-là. Puis, on va commencer notre ascension dans les bois. Donc, on fait essentiellement du bois. Mansonville, c'est du bois partout. Je vois, même ici, il y a des petites sections qu'on revient, on monte, on descend. Puis, on va frapper. Parfois, il y a des sources d'eau ici, malgré que le terrain soit sec en ce moment. Il y a des sources d'eau. Puis là, il va y avoir de la pluie. Fait que oui, on va augmenter au niveau de l'eau. Puis, de la bouette avec la quantité de coureurs qu'on a aussi. Mais ça ne nous inquiète pas trop, puisque le fond de la piste, c'est vraiment de la roche. Donc, malgré qu'on peut caler à certains secteurs, on ne va pas caler profond à n'en rester pris. On va se retrouver sur de la roche. Puis, on va pouvoir continuer à avancer. Donc, essentiellement, je vous dis, c'est du bois. On a des chemins de quatre roues et des lignes séparées aussi pour faire des dépassements. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses spécifiques, malgré la dernière descente. Ici, au niveau, c'est la descente qui est la plus bouetteuse. Donc, faites attention. On va installer, instaurer une passe plus facile juste ici. Donc, on va aller travailler ça au courant de la journée. Demain, j'ai déjà été voir. On va pouvoir, dans la piste depuis, oui, venir faire une phase plus facile pour pouvoir descendre ici. Puis, par la suite, venir se rediriger vers l'air d'arrivée. Donc, ça va être des petites modifications qui vont être faites. Donc, vous pouvez bien voir aussi la piste de e-bike. Elle a été rallongée. On a une piste qu'au lieu d'avoir, moi, ça me prenait huit minutes et demi. Donc, on a rallongé la track de e-bike. Vous pouvez aller voir le track preview sur notre site Internet. Donc, ça l'explique un peu, en gros, la piste. Toujours important. Félicitations à tout le monde. Il ne restait plus beaucoup de déchets sur le terrain à la tuque. On essaie de promouvoir le fait qu'on ramène nos déchets à la maison. Comme ça, ça ne tombe pas tout dans la main des promoteurs. On ne laisse pas de déchets à terre. La FMSQ, elle repart. Tout est propre. Donc, on continue à faire ce soir. Il va y avoir un gros conteneur ici aussi à l'entrée. Mais je favorise le fait de ramener les déchets à la maison plus que possible. Faites attention au niveau du site. Il y a une rivière aussi. Donc, encore là, pour les enfants, juste mentionner qu'il y a une rivière. Puis, s'il se met à mouiller, ça va juste être à vérifier le courant. Donc, toute cette section ici, on est en rivière. Par la suite, on a toujours le couvre-feu à 11 heures, s'il vous plaît. Merci d'avoir respecté au niveau d'aller visiter les tracés quand vous allez voir votre piste à vélo, ne pas le faire pendant qu'il y a une course. Au niveau de la piste de vélo, sachez que la piste, elle passe au travers à quelques endroits des pistes de moto ou de quad. Mais en soi, elle a un tracé personnel. Donc, il y a moyen d'aller dans le bois pour y faire un tour. Donc, vous pouvez prendre la chance d'y aller, mais toujours encore respecté lorsqu'il y a une course. On ne va pas en vélo sur la piste qui est en cours. Donc, au niveau aussi, je voulais vous présenter les pancartes. Donc, si on a une situation qui a beaucoup de boîtes, c'est sûr qu'on va arriver avec ces affiches-là. Donc, les slots comme ça ici, juste avant d'aller au scan, sont toujours présents. On les met tout le temps. Donc, par contre, si on a trop de boîtes et qu'on doit vous arrêter, c'est possible qu'à un moment, on va mettre le stop. Donc, ça, ça veut dire que vous allez arrêter. On va nettoyer votre numéro. On va le prendre en note et vous allez repartir. Mais si on le fait pour chaque coureur, donc vous n'allez pas perdre plus de temps qu'un autre, c'est important d'arrêter. On prend votre numéro, puis vous continuez par la suite. Ou sinon, au niveau des pancartes, j'ai juste remarqué à la dernière course, on fait attention, les gens qui doivent terminer leur course, soyez alertes, puis sachez que vous devez terminer votre course. Donc, ces pancartes-là vont vous être présentées, parce que sinon, les pros autres, ils continuent pour une demi-heure de plus. Toujours votre deux tours qui restent. Après, on fait le dernier tour, on sort le drapeau blanc et on termine. Donc, il est important, vous êtes responsable de connaître vos temps de course, puis de savoir quand vous débarquez, puis si vous continuez aussi. On ne peut pas faire la gestion de tout le monde de ce côté-là. Puis, c'est important toujours, on garde, c'est un secteur à Mansonville, il y a beaucoup de banderoles, il y a beaucoup de chemins qui se croisent. Donc, quand vous allez marcher, respectez les banderoles. Si vous en cassez une, refaites-la, c'est bien important, parce que ça peut être bien mélangeant, en espérant que pour vous, ça ne paraît pas que c'est mélangeant, mais c'est un terrain qui n'est pas très simple à gérer au niveau des banderoles. Donc, on est capable de le faire, on ne brise pas, on remet nos banderoles en place, s'il vous plaît. Donc, en espérant qu'on se sauve le plus possible de la pluie, j'espère pas de m'en voir, mais bon, c'est toujours le fun des mots de fesses aussi. Mais pour le moment, je vous encourage à venir sur le site. Il y a plein de mises à jour qui ont été faites, ça va être super plaisant. Je pense que le monde aussi a de l'engouement. Donc, on vous attend ici sur le site. Merci beaucoup. Donc, on se voit cette fin de semaine. Au plaisir.